Bonjour à tous et bienvenue sur Sofa TV et je vous présente ce matin nos petites suggestions matinales de ce mercredi 19 juin 2024. Je vous les présente dans un certain ordre, vous pouvez les écouter, les regarder dans un autre ordre, ça c'est à votre guise. Alors on a neuf petites capsules ce matin et on commence, suggestion, par la musique de Mark Knobler avec Roméo et Juliette. En second, on part en voyage avec les petites capsules faites par, ça s'appelle Simply Slow Traveler. Alors le voyageur lent, ce que j'aimerais beaucoup faire cet été, prendre des vacances et voyager lent, prendre le temps de vivre en fait, c'est ça que ça dit, les images sont magnifiques, c'est en Provence. Ensuite on passe à une petite capsule d'équilibre mental je dirais avec Jewel qui nous parle que dans le monde dans son déni, une période de déni dans sa vie et ça lui a coûté quelques années et elle le regrette beaucoup mais elle nous dit comment on s'en tirer de ça. Et parlant de Nini, on parle bien sûr de cerveau et de cerveau humain, pourquoi pas, une petite capsule de science qui nous parle de la perception encore une fois faite par notre cerveau et que la connaissance dans le fond, plus on connaît notre cerveau, plus on sait comment se tirer de certaines situations plus difficiles. Ensuite de ça, on repart en voyage, oui 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 oui, en Toscane, toujours avec Simply Slow Traveler. Alors le petit bonheur de voyager en douceur. Et on passe maintenant à quelque chose d'un peu plus culturel, Breakfast at Stephanie, ça vous dit quelque chose, Stephanie's. C'est une capsule de Blue Up cette fois-ci qui nous fait découvrir Audrey Hepburn. Et ensuite un autre petit documentaire d'une dizaine de minutes si je me fait ça, je vous ai préparé aussi une belle capsule, en fait un deux heures de slow jazz pour travailler, c'est magnifique, ou pour réfléchir ou pour regarder et trouver l'idée qui fera que votre journée sera la meilleure au monde. Et enfin une capsule un peu obligatoire, c'est une capsule de nouvelles. Alors, à quoi peut penser la Chine quand elle voit le Président Poutine aller dire bonjour à la Corée du Nord ? C'est tout un coin du monde ça. Alors bon avant-midi à tous, mon nom est Pierre Moffat et on se retrouve avant dîner pour la suite. Bye bye.